Je m'appelle M. Florent Caille, je suis le chargé des programmes de l'ONG Océan. Océan signifie Organisation Congolaise des écologistes et Amis de la nature, une ONG basée à Kisangani. L'idée de mettre en place l'initiative sur la production de bois à énergie et la capitalisation des résidus et des sièges de bois comme alternative est née à partir des observations sur les problèmes d'accroissement démographique, l'exode rural et l'urbanisation rapide constatée autour de la ville de Kisangani. Tous ces problèmes conduisent à l'augmentation de consommation de bois énergie. Cela a comme conséquence l'augmentation des prix des braises. A Kisangani, actuellement, il est constaté l'augmentation de plus en plus des prix des braises. Face à ces problèmes, SIFOR dans son programme GML et l'ONG Océan ont mis en place un projet. Le projet consiste à la production de bois énergie et à la capitalisation des résidus de sillage de bois. Comme vous le savez, il y a à Kisangani une forte activité de sillage de bois. Toutes les scieries de la ville produisent une grande quantité de déchets. Ces déchets sont jetés et brûlés à la longueur de la journée. Notre projet consiste donc à capitaliser ces déchets pour la production des briquettes. Pour y parvenir, il a fallu faire des échanges et d'expériences à GOMA où cette activité est suffisamment développée. Nous sommes allés à GOMA. Nous avons vu comment est-ce que l'entreprise GOMA STOVE produit les briquettes ainsi que les bois énergie. Alors, quand nous sommes rentrés à Kisangani, nous avons mis en place un certain nombre de matériels. Ces matériels-là constituent un ensemble d'équipements pour pouvoir nous aider à mettre en place nos briquettes. Il s'agit de l'extrudeuse, il s'agit des moulins, il s'agit des carbonisateurs, il s'agit aussi des mélangères et d'un petit moulin. Après la fabrication des machines, nous avons procédé par la collecte des informations, la collecte des données, la collecte des matières premières qui puissent nous aider à produire nos briquettes. Alors, nos matières premières sont constituées de trois éléments principaux. Il s'agit des déchets, des sillages de bois, il s'agit de l'argile et de l'eau. Une fois ces éléments mélangés ensemble, à travers les machines produits, nous obtenons ces produits que nous appelons des briquettes. Même si c'est cylindrique, on les appelle des briquettes. Les briquettes produits sont de bonne qualité et conservent énormément de la chaleur, ça conserve énormément de l'énergie. Alors, le défi pour nous, pour le moment, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons sensibiliser toute la population de Kisangani, comment est-ce que nous pouvons atteindre toutes les couches des ménages pour qu'ils soient à mesure de comprendre l'importance des projets. Pour cela, nous pensons que l'utilisation des démonstations pourra nous aider à atteindre les opérateurs économiques ainsi que les ménages. Le deuxième défi pour nous, c'est comment pérenniser cette activité. Nous pensons que la mise en place d'une micro-entreprise pourra résoudre ce problème parce qu'une fois le produit mis en place, il faudra le commercialiser et le mettre à la disposition des consommateurs. Nous pensons qu'avec la contribution de tous, de Suffor et d'autres partenaires, nous allons y arriver et le projet va prochainement être mis en place pour soulager le problème de la consommation excessive des braises dans la ville de Kisangani. Je dis que je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada